L'image de soi L'image de soi, c'est quelque chose de très subtil en fait. Parce que depuis notre enfance, nous fabriquons des images. Pourquoi on se fabrique des images ? Parce que quand on arrive dans ce monde, en fait il faut être reconnu, reconnu par les autres qui nous entourent. Et on se donne donc une image pour être reconnu. Puisque en tant que moi, le vrai soi, en tant que le vrai soi, celui qui existe par son origine, sa souveraineté, l'authentique, le vrai, l'énergie que nous sommes, lui n'a pas d'apparence. Il est sans apparence. Il est libre, il est joyeux. Et c'est lui-même qui est l'enthousiasme, la joie, tout ça, c'est lui. Et donc, dans ce monde, on s'est habillé pour pouvoir se reconnaître. Puisque cette chose, en fait, cette énergie, je dirais, elle n'est pas faite comme le monde l'entend. Elle n'est rien, en fait. On ne peut pas mettre un mot dessus. La pensée ne peut pas la comprendre. Donc, la pensée fabrique une image de toi. Et ce que tu es, en fait, c'est que tu te donnes une image pour exister au regard de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, tu as un nom, tu as un métier, tu as un nom français ou allemand ou quoi que ce soit. Et tout ça, ce sont des étiquettes que l'on se donne pour pouvoir exister autour d'une société dans laquelle nous avons des relations. Les non-relations se font, justement, dans cette superficialité, avec les images que l'on se donne, pour se reconnaître. Donc, on rencontre très rarement quelqu'un tel qu'il est, sans rien mettre dessus, mettre de nom, mettre d'étiquette. Mais on rencontre toujours quelqu'un par intérêt qu'il soit capable de me donner une valorisation à ce que je suis. Donc, j'attends dans mes relations quelqu'un qui va être en accord avec tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que j'aimerais, tout ce que j'aimerais être. Donc, l'idéal que je me fais, je cherche aussi dans mes rapports avec les autres quelqu'un qui va comprendre ce que je suis. Donc, on se rencontre dans l'image que l'on se fait de l'un ou de l'autre. Et on se compare, et on essaye de s'imiter les uns les autres pour pouvoir être à la hauteur et trouver un moyen pour exister en étant valorisé par le monde autour de soi. Donc, on se valorise et on espère que le monde va comprendre que cette valorisation que je me donne est quelque chose que j'y tiens. Donc, j'existe à travers ça, à travers mes conclusions, mes idées, mes croyances. J'existe à travers tout ça. Mais ça, ce n'est que l'image que je me donne de moi, de ce que je suis en réalité. Le soi, le vrai soi, n'est pas cela. Le vrai soi n'est pas une image que l'on puisse parader. Elle n'est rien. Elle est l'énergie d'amour, de joie, de gaieté. Et c'est tout ce qu'elle est. dans cette joie qui est mal comprise par la société puisque la société, elle est remplie d'une manifestation qui vient de la pensée, de ce que l'on pense qu'on est. Et ce que l'on pense qu'on est est une pensée souvent qui accapare l'esprit parce que l'esprit n'est donc plus libre par rapport à ce qu'on s'est mis comme habit. Donc l'esprit n'est plus libre. Et comme il est plus libre, son authentique nature, c'est-à-dire l'enthousiasme, la joie, la gaieté, l'ordre, l'harmonie, est bafoué par ces images que l'on se donne. Donc la plupart d'entre nous, on manifeste l'image mais on n'y manifeste pas ce que l'on est vraiment. Parce que si on se manifeste vraiment comme on est, en fait, on se ferait peut-être rejeter. Dans le sens où les gens attendent de toi ce que tu peux donner pour qu'eux, ils puissent se sentir à l'aise dans leur image. Donc, ce que tu fais, en fait, tu commences à vivre la vie en faisant plaisir aux autres. Et en faisant plaisir aux autres, tu t'aperçois que, en fait, tu ne vis pas la tienne. Tu vis ce que les gens aimeraient que tu leur donnes. Et tu es tout le temps en train de faire plaisir, de faire en sorte que le monde, l'existence de l'autre, puisse être valorisée. et toi, en fait, tu es tenu comme celui qui fait l'esclave du rêve, en fait. Tu es l'esclave du rêve de celui qui est en train de rêver. Tu es dépendant de ce que l'autre aimerait. Tu es dépendant de ce que l'autre aussi peut te donner. Parce que quand tu agis comme ça, tu es sous la coupole de celui qui va te donner aussi une récompense pour avoir fait ça. Parce que chacun d'entre nous, vice-versa, dans nos relations, eh bien, on se donne des choses. Et on est content quand l'autre a donné. Et ainsi de suite. Donc, ça fait des relations qui sont dans la dépendance les uns des autres. Mais en fait, ce n'est que l'image qui est côtoyée. Parce que l'image, lui, il y a un intérêt dedans. C'est pour ça qu'on dit souvent dans nos relations. Je t'aime. Mais la condition que... Mais cette condition qu'on donne à tout et chacun pour pouvoir exister, pour pouvoir donner de la reconnaissance à l'autre, c'est quelque chose qui est pesant. Nous avons vécu toute une vie comme ça de demandes programmées, qui fait que nous vivons la vie qu'on aimerait avoir à l'issue de cette vie un espoir que nous soyons libres, libérés. Mais ça n'arrive jamais puisque nous sommes pris dans le collimateur de jouer le rôle de celui qui est gentil, celui qui est bon, celui qui est valeureux, qui est charitable, qui est miséricordieux, qui est tout ça. Mais pour qui faisons-nous ça ? C'est pour celui qui veut exister en fait à ton regard. Et il te demandera toujours plus. Et ton être sera... En fait, ton être sera dans la demande d'une liberté. Et tu vas te sentir acculé quelque part. et quand tu seras seul, tu vas te demander mais à quoi ça sert de vivre si je dois être privé de liberté, de la liberté d'être vrai, d'être moi, sans vouloir faire plaisir à qui que ce soit. Parce que cet être que tu es au fond, cette joie, cette authenticité de toi qui a toute la capacité d'agir avec la créativité qui lui est impartie. Parce que cette joie, cette entité, cet enthousiasme que tu es est une énergie créative qui va autour de toi et qui donne l'atmosphère pour pouvoir avoir une vie remplie d'union, de liberté et tout ça. Mais cette liberté t'est refusée en fait parce que tu t'es donné toi-même, tu as vendu en fait ta liberté pour un peu de sécurité que l'autre va te donner. Donc l'autre, c'est qui ? C'est ma femme, mon mari, mon argent, ma voiture, mes enfants, mon pays et tout ça, je veux garder. Je veux garder pourquoi ? Parce que ça me donne du réconfort à ce que je suis. Parce que je me suis identifié à toutes ces images que je suis. Je suis un homme important, je suis un homme qui a fait des enfants, qui a une maison et qui a pu travailler toute sa vie pour avoir quelque chose. donc je suis devenu quelqu'un qui a fait des conclusions sur tout ce que j'ai acquis et ces acquisitions deviennent très importantes pour moi. Et ces acquisitions sont devenues aussi l'image de ce que je suis par rapport aux autres. Et bien sûr, dans le monde entier, il y a toute cette rivalité entre nous les uns et les autres pour ne pas être rejeté, pour ne pas se faire avoir parce que l'autre attend que tu abandonnes ta liberté pour pouvoir venir avec assouvir ses rêves. Et nous sommes dans une société de rivalité où tout le monde veut avoir la satisfaction de ce que l'autre peut donner mais en même temps il a peur de ne plus être libre et quand il n'est plus libre il est dans la souffrance et ça paradoxalement nous le faisons malgré nous. Nous voulons être libres mais nous faisons des choses qui nous emprisonnent. Donc l'image de soi c'est en fait un réconfort que l'on se donne à soi-même pour pouvoir exister face au regard qui vont nous donner de la gratitude. Et tout ça c'est la misère dans ce monde parce que nous sommes tout le temps en train de faire briller cette image. Ça nous cause des tracasseries pour pouvoir garder ce sentiment d'apparence qui plaît. et toute cette apparence que l'on a est fausse puisque nous ne sommes pas cette apparence nous ne sommes pas cette image nous sommes autre chose que l'image nous sommes une entité libre une vivacité nous sommes la vie elle-même l'enthousiasme la joie c'est ce que nous sommes vraiment. mais quand tu ne fais pas ça quand tu n'es pas dans la manifestation de cette joie et bien tu es en train de manifester l'image et l'image n'a pas d'âme en fait et c'est l'âme qui te montre. Si tu n'as pas d'âme quand tu fais ton existence à travers tes images et bien cette image elle devient mécanique et elle répète aussi les choses comme d'habitude et tout se répète d'instant en instant avec cet état d'esprit où on veut se faire valoir et c'est pour ça que si on n'a pas cette âme dans l'apparence dans l'expression de soi et bien cette apparence elle est mécanisée elle est tu es ce qu'on appelle un être mort quelque part tu n'as pas de vie en toi tu es tu es monotone monocorde tu répètes tout le temps les mêmes choses en fait et il n'y a aucune joie d'être avec quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre en train de croire que les choses lui doivent être rendues que toutes les choses lui soient indues pour pouvoir qu'il puisse avoir un peu de gaieté or la gaieté que tu as quand tu prends ces dues que tu penses que tout le monde te doit et bien c'est du plaisir instantané c'est comme du café instantané du chocolat instantané et puis c'est fini quand tu as bu c'est fini il n'y a plus rien et tu te retrouves encore vide il te faut tout le temps tout le temps avoir quelqu'un qui vienne te glorifier pour que tu sois bien autrement tout ça ce n'est que vanité or quand tu manifestes la joie de ce que tu es vraiment et bien toute cette image tout ce côté image de toi et bien elle tombe en vrille elle tombe complètement dans la déchéance puisque elle n'existe pas elle s'effondre c'est comme un château de cartes et c'est à ce moment là que tu es vrai que tu peux prétendre que l'amour est roi que tu sais que au fond de ton coeur il y a quelque chose d'extraordinaire et tu le veux tu le c'est pas que tu le veux mais il est là et tu as cette joie et cette joie en fait ne demande rien à personne on ne demande pas aux gens de te glorifier de te de te faire plaisir que les choses autour de toi puissent être à ton goût tu ne demandes plus rien tu es libre libre de ce que les gens peuvent penser de toi libre de ce que tu aimerais gagner de l'autre parce que ce que tu gagneras ne sera que vanité vanité et éphémère et tu te retrouveras encore dans un état de déconcertation à propos de toi même et c'est ce qui se passe dans ce monde on est tout le temps en train de combattre en fait pour pouvoir avoir ces petits plaisirs instantanés et qui sont très peu qui donnent très peu très peu de jouissance de joie de joie d'être donc nous connaissons peut-être pas c'est quoi vivre avec de la joie la joie quand tu es toi même la joie d'être vrai la joie d'être présent à toute l'existence qui se passe et là quand tu as cette joie ben tu es celui qui manifeste quelque chose le plus profond de toi et cette profondeur de toi elle vient d'où ? elle vient de nous c'est l'énergie qui nous régit tous qui nous unit et quand tu peux manifester ce que tu es vraiment et ben tu es un don un don pour l'humanité parce que ça veut dire que tu ne réagis plus envers l'humanité avec tes désirs avec tes désirs d'être tu as tu ne fabriques plus l'humanité tu ne fabriques plus le système qui t'entoure tu es tu es celui qui fabrique l'ordre dans le système c'est-à-dire tu n'es plus celui qui alimente la machine infernale de nos disputes et de nos rivalités dans ce monde et tout ça c'est là de comprendre que tu n'es pas tout ce que tu te fabriques d'être tout ce que tu te dis d'être tout ce que tu penses être c'est faux il faut il faut que tu réalises pour pouvoir abandonner ces mensonges et pouvoir être vrai et toi-même vivre dans un monde où il n'y a que cette sincérité cette joie d'être cet enthousiasme tout ça change change le cœur de l'homme mais très très peu le font en tout cas ça change ce que tu es ça change en tout cas ta perception ta perception elle est autre que celle que tu as quand tu as ce désir égocentrique de plaire pouvoir avoir ce que l'autre te donne plaire pour pouvoir gagner c'est ça l'égoïsme vouloir justement le mot vouloir est en lui-même en lui-même et la violence vouloir c'est de la violence envers soi on 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 Sous-titrage FR ?